C'est mis en scène. Voici ses confessions volées. Dans une guerre totale, il est vital de disposer de renseignements de premier choix. Une section des services de renseignement britannique, baptisée MI-19, lance une opération de surveillance particulièrement ambitieuse. Mettre les prisonniers de guerre sur écoute. Trois manoirs convertis en prison dorée sont truffés de micro. Nul n'est hors de portée d'oreille du matériel conçu spécialement par le MI-19. Il y avait des micros dans les lustres, derrière les miroirs, dans les cheminées. Jamais une opération d'une telle envergure et d'une telle complexité n'avait été mise sur pied. Les britanniques se sont montrés très doués pour soutirer des informations à l'ennemi. Aujourd'hui, on est habitués à l'idée que les conversations soient espionnées. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était complètement nouveau. Le personnel chargé des écoutes est installé dans des pièces bourrées de matériel ultra-moderne. On m'a dit de me présenter au commandant et on m'a expliqué que ce travail serait plus important pour l'effort de guerre que si j'étais pilote de chars ou mitrailleur. Les soldats allemands capturés sont amenés en Angleterre et interrogés. Ceux considérés comme une source de renseignement sont envoyés dans les sites équipés de micro. Et des écouteurs les surveillent. On a second day de la guerre, on a drop de bombes en un station à Poznont. 8 out of the 16 bombes... ... fell sur la town, among the houses. I didn't like that. But I said to myself, hell, orders are, orders. On the third day, I didn't care. And on the fourth day, I was enjoying it. It was our before-breakfast entertainment. To chase single soldiers across the fields with machine gun fire And leave them lying there with a few bullets in the back. Ce n'étaient pas des interrogatoires. Ces soldats ne surveillaient pas leurs paroles. Ils avaient des conversations qu'ils croyaient privées avec leur père. We attacked civilians in the street, all machine guns firing like mad. You should have seen the horses stampede. The horses stampede. Les enregistrements sont traduits en anglais, puis transmis à Churchill en personne. Day in, day out. Jour après jour, les Britanniques glanaient des brides d'informations. De fait, en étudiant les transcriptions, on s'aperçoit qu'on n'ignorait pas grand chose des capacités militaires allemandes. Il a fallu attendre le début des années 2000 pour que cette opération sans précédent soit enfin connue. Et c'est par le plus grand des hasards que les procès verbaux ont été retrouvés. L'historien allemand Zünke Neitzel fait alors des recherches aux archives nationales à Londres. Il demande à consulter des dossiers sur des équipages de sous-marins allemands. Ceux qu'on lui apporte représentent une découverte exceptionnelle. J'avais réclamé seulement trois dossiers. Et j'ai vu arriver sur mon bureau trois énormes piles de dossiers que j'ai commencé à lire. Septembre 1943, personnel de la marine allemande. C'était d'une authenticité incroyable. C'était comme si on les entendait discuter entre eux. Zünke Neitzel a devant lui 800 pages de transcriptions. Mais les archives en contiennent des dizaines de milliers d'autres. J'ai compris que c'était peut-être la partie émergée de l'iceberg. Mais les enregistrements eux-mêmes semblent avoir été perdus ou détruits. Les transcripteurs sont allés jusqu'à indiquer le ton des propos originaux. On pouvait véritablement entendre parler ces soldats. Sentir la réalité des massacres, des combats et de la guerre. Quand j'ai découvert ces documents, j'ai été frappé par leur réalité. Les discussions, la façon de s'exprimer, c'est comme ça que les soldats parlent. Pendant les premières années de la guerre, les services de renseignement britanniques n'ont pas beaucoup de prisonniers à interroger. Mais à l'automne 1942, les alliés remportent des victoires décisives en Afrique du Nord et des milliers de soldats allemands sont capturés. Parmi eux, plusieurs hauts gradés, comme le général Wilhelm von Thomas. Von Thomas connaît parfaitement les secrets de la machine militaire d'Adolf Hitler. Bien que profondément patriote, il n'est pas membre du parti nazi. Il est accueilli par un officier de liaison, Lord Aberfeldy. Quand j'ai été capturé, les généraux italiennes, qui ont été pris en même temps, arrivaient avec un tas d'attributs. Ils ressemblent comme touristes. J'ai dit immédiatement, « Please, ne les mettez avec moi. » Von Thomas est intelligent et extrêmement cultivé. Doté d'une personnalité remarquable, il est violemment anti-nazi. Wilhelm von Thomas retrouve le général Ludwig Krüvel, lui aussi fait prisonnier en Afrique du Nord. « Grand partisan et admirateur d'Hitler, Krüvel est un culte, stupide, sentimental, vaniteux et suffisant. L'incarnation de l'officier prussien. » Entre ces deux hommes aux opinions politiques aussi divergentes, l'affrontement est inévitable. Comme le prouvent les enregistrements de leurs conversations. Pour les services secrets britanniques, ces accrochages sont une mine de renseignements. « Il faut bien savoir que tous les officiers allemands n'adhéraient pas forcément à la doctrine nazie. Les Britanniques voulaient comprendre pourquoi certains l'étaient, mais pas d'autres. » Aveuglés par un faux sentiment de sécurité, les prisonniers parlent librement entre eux. Le piège élaboré par le MI-19 fonctionne parfaitement. Les généraux emprisonnés à Trent Park sont traités avec tous les égards dus à leur grade. Ils n'imaginent pas que cette courtoisie et ce cadre luxueux font partie d'un plan ingénieux destiné à endormir leur méfiance. « Les généraux allemands étaient très étonnés des conditions de vie à Trent Park. On leur apportait des journaux et ils pouvaient écouter la radio. Ils avaient parfois un peu de mal avec la cuisine anglaise, mais sinon, ils étaient très bien. Les Britanniques ne faisaient pas tout ça pour leur bien-être. Ils savaient que si ces généraux étaient bien traités, ils parleraient. » « Les écoutes des conversations des généraux allemands ont fourni aux renseignements britanniques beaucoup plus d'informations qu'ils ne l'espéraient. Cela lui a donné une idée de la mentalité des grands personnages du régime nazi. » Pour rompre la monotonie de la détention et les amolir encore un peu plus, le MI-19 organise pour ses invités de petites excursions à Londres sur une journée. À une occasion, les généraux vont même déjeuner au célèbre restaurant « Simpsons in the Strand ». Ces hommes sont prisonniers d'une illusion. « Rien n'est ce qu'il paraît. » À commencer par l'officier de liaison, Lord Aberfeldy. « Ce n'était pas un vrai Lord, mais un officier du MI-19. Peu à peu, il a gagné la confiance des généraux qui ont fini par penser qu'il était de leur côté. Jamais ils se sont doutés qu'il y avait des micros, même dans les arbres. » Lord Aberfeldy s'est parfaitement tiré parti de cette confiance. Il pose des questions sans en avoir l'air et toujours à proximité d'un micro. J'ai lu que les généraux sont en train d'arriver et qu'il y a des nazis qui sont en train d'arriver de l'arrivée. de l'arrivée. Si les choses se sont malades, le Parti s'est passé, je peux vous le dire. Parce que tellement de hate a été apporté. Bien sûr, ils vont essayer tout possible pour rester dans le pouvoir, mais quelques mille gestapos ne peuvent pas garder un peuple de 80 millions si les gens ne sont plus prises. Mais les SS à l'arrivée, ne peut pas les SS suppressant un mouvement révolutionnaire ? Non. Si ça s'est passé, ça serait impossible. Son vrai nom était Ian Munro. Les Britanniques étaient même allés jusqu'à en faire un parent lointain de la famille royale, ce qui impressionnait beaucoup les Allemands. Les généraux peuvent écouter la radio, lire des livres et des journaux. En les maintenant en contact avec le monde extérieur, le MI-19 espèrent provoquer des réactions qui lui seront utiles. L'annonce de la défaite allemande à Stalingrad fournit aux Britanniques des informations particulièrement importantes. La défaite de Stalingrad a profondément affecté les généraux. C'était le premier gros échec de l'armée allemande, un désastre sur toute la ligne. La rédition humiliante du général Paulus parvient même à réconcilier momentanément Von Thomas et Krüven. de Stalingrad J'aurais aimé que les généraux ont débrouillé mon cerveau. Je suis débrouillé débrouillé. Débrouillé débrouillé en Paulus. Oui, oui, c'est terrible. Et que tant de généraux ont débrouillé. C'est fréquent. 26 de... Une défaite militaire est une perspective terrible pour ces soldats orgueilleux. Un peu plus tard, Von Thomas et Krüven évoquent une nouvelle arme secrète qui pourrait sauver leur chère patrie. C'est un débrouillé. Je l'ai vu une fois. Il y a un site spécial de la test. Ils ont ces grandes choses. Ils ont dit qu'ils vont aller 15 kilomètres dans la stratosphère. Il s'agit des fameuses fusées V2 testées sur le site de Peenemünde situé sur une île dans le nord de l'Allemagne. C'est le premier projet de missiles balistiques contre lesquels il n'existe alors aucune défense. Grâce à Von Thomas, les Britanniques savent désormais que ce projet est bien réel. L'information était cruciale pour le renseignement britannique. Ce n'était pas une simple rumeur. Ces hommes étaient des hauts gradés qui connaissaient ce programme secret censés faire basculer la guerre en faveur des Allemands. Les révélations de Von Thomas convainquent le bomber commande de la RAF de lancer un raid extrêmement risqué sur Peenemünde. L'usine est détruite, ce qui retarde la production des fusées de plusieurs mois et permet aux Alliés de gagner du temps. L'utilisation des V2 aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour le débarquement allié en Normandie. Il ne se serait certainement pas déroulé comme prévu. Il aurait même pu échouer. Le MI-19 ne s'intéresse pas uniquement à ce genre de projet secret. Les généraux allemands sont divisés en deux camps, ceux qui soutiennent le régime nazi et ceux qui sont contre. Il était essentiel que ces hommes révèlent leurs secrets. S'ils étaient du côté des nazis, Hitler avait un avenir. Dans le cas contraire, il était possible qu'il fomente un plan contre lui. Pour les Britanniques, il était important de savoir ce que ses officiers pensaient. Le général Krüvel est à la tête de la faction qui soutient le Führer, tandis que le général von Thomas est le porte-parole des anti-nazis. Krüvel se battait pour son Führer. Il essayait de défendre l'idéologie du Troisième Reich. De toute évidence, il était conscient des aspects négatifs, mais il s'efforçait de ne pas les voir, de les balayer sous le tapis. Pour sa part, von Thomas personnifiait l'officier allemand traditionnel. Il était cultivé d'un raffinement un peu désuet, très à l'aise dans les cercles intellectuels. Un personnage grossier et de basse extraction comme Hitler ne pouvait que lui inspirer de la méfiance, voire du dégoût. L'hostilité entre les deux hommes est à son comble quand un jeune lieutenant du nom de Klaus Hubburg raconte à Krüvel que von Thomas fait des remarques désobligeantes sur le Führer. Immédiatement, Krüvel interpelle von Thomas, sans savoir que leur conversation est enregistrée. J'aimerais parler de quelque chose avec vous. C'est sûr. Hubburg venait à me et m'a demandé de vous ne pas d'influencer avec la propagande. Il a dit que vous avez votre vue sur la situation. Parce qu'il parle de l'un des nonsens qu'il s'agisse qu'il s'agisse dire que l'English newspapers sont jews. Je l'ai très bonne impression de lui. Mais le garçon est bound à sentir upset quand vous dites que Hitler n'est pas normal. Il n'est pas normal. Je ne suis pas d'accord. Je sais aussi que vous dites et je sais que beaucoup d'exception de ça. Ne vous faites pas de ça. Il n'est pas d'amuse quand vous dites ça. D'accord. Tell me qui ils sont. Je vais vous dire. D'accord. 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 Je vais vous demander de moi. Je vais. Je vais voir ce que vous allez dire. Je vais. Et ils vont vous ? Je vais voir avec vous. Je vais. Je vais vous demander avec vous. Je vais. Au fil des conversations, les Britanniques découvrent peu à peu l'ampleur de la folie du Führer. Emprisonné récemment à Trent Park, Horst Minier a servi sur le front de l'Est. Là-bas, il a été témoin des exactions commises par les unités chargées de mettre en application l'idéologie nazie contre les Juifs et les communistes. Par un décret spécial signé par le Führer en personne, ces unités sont autorisées à agir sans la moindre restriction. Mais elle savait qu'elle voulait être shot. Nous étions passées sur les motorcycles et nous avons vu une procession. Et puis, elle s'est dit qu'elle voulait être shot. Et à l'heure, nous pensons qu'elle était en train de faire une sorte de joke. Mais elle était en train de se passer dans les clothes ? Oui, elle était très bien. Elle était sûre qu'elle était une belle belle fille. C'est sûre qu'elle a été shot wide ? Et personne ne pouvait faire ça. Les gars étaient là avec leurs machine-guns, ils cliquent sur un magazine, ils ont mis à la droite et à la droite, et c'était ça. Il ne importait pas qu'ils étaient encore vivants ou non. Quand ils ont été hit, ils ont eu un pit, et puis le next lot s'est tombé. Et puis, les gens qui sont en train de ne pas encore plus ? C'est pas mal pour eux, ils ont eu l'air. Ils ont eu l'air, ils ont eu l'air. Et je peux dire, vous avez eu l'air de la chanson et la chanson. Vous avez vu quand la Pré-de-du-s était là ? Non, nous ne savons pas qu'elle était là. Allons-nous connaît que elle a été shot. Alors, vous avez eu l'air d'être déjà ? Oui, elle a été cleaned notre barracks. Le week que nous étions là, nous avons eu l'air d'être à la barracks pour dormir, donc nous n'avons pas qu'elle ne pas qu'elle soit à l'aise. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Oui, mais vous avez besoin de ne pas être found out. C'est rien de nouveau. C'est vraiment un scandale, le way que nous étions avec des femmes. Et ce qu'elle dit ? Alors, nous... Nous avons parlé de l'aise à l'université. Et une femme comme ça, ne pas qu'elle ne pas qu'elle a l'air d'un? Oui, vous ne pouvez pas dire que elle était une femme. Elle était une bonne type, c'est juste qu'elle a l'air de la mort. Ses confessions terrifiantes prennent une résonance particulière pour les hommes chargés des écoutes. Le récit des massacres de juifs les touche personnellement. C'était notre travail. On faisait tout pour se détacher de ce qu'on entendait. Juif réfugié en Angleterre, Fritz Lustisch a encore de la famille à Berlin. Afin de garantir le succès de son opération, le MI-19 a besoin de centaines de germanophones prêts à s'engager pour cette cause. La réponse était évidente. Il a fait appel au corps du génie de l'armée britannique, dans lequel de nombreux réfugiés juifs allemands s'étaient engagés. Pour eux qui avaient fui les persécutions du régime nazi, c'était une façon de remercier la Grande-Bretagne de leur avoir sauvé la vie. On avait le sentiment d'infliger aux nazis un châtiment pour ce qu'ils avaient fait aux juifs. On se vengeait. C'était une immense satisfaction. Quand je disais à des Anglais que j'avais rejoint les rangs de l'armée britannique, ils me répondaient « Ça a dû être terrible de vous battre contre les vôtres. » « Ils ne comprenaient pas que ce n'étaient plus les nôtres. » « C'étaient nos ennemis. » « On devait les combattre. » Fritz Lustig et ses collègues recueillent des preuves accablantes de crimes de guerre commis par les soldats allemands. Mais le pire reste à venir. Tout de suite, la suite. Les forces de la nature les plus dévastatrices ont très peu de points communs. À part la peur, la terreur qu'elles engendrent. Et qu'elles sont imparables. « Nous suivons très attentivement chaque situation d'urgence. » Quand il devient impossible de se défendre. « Est-ce la fin du monde ? La fin de la vie sur Terre ? » « Est-ce ainsi que cela devait finir ? » Personne n'est en sécurité. National Geographic Channel vous présente le top 10 des catastrophes naturelles. Ce soir à 20h40. Le plus silencieux des aspirateurs sans sac. Relax ProSilence de Bosch. La meilleure performance avec une faible consommation d'énergie. Bosch. Des technologies pour la vie. Découvrez toute l'intensité du nouvel assortiment. Noir sélection de Lind connaisseur. Connaisseur de Lind. Découvrez la Corse en catamaran Catlante. Et réservez votre croisière dès maintenant sur Catlante.com Ce soir, tout le monde l'attend. Admiré par beaucoup. Redouté par les autres. Cet homme a de l'autorité, du pouvoir et de l'influence. Il travaille dur, prend des risques et ne court pas après les titres ou la reconnaissance. C'est pour ça que ce soir, il est rentré chez lui pour regarder Ghostbusters avec ses enfants. Volkswagen. Das Auto. Découvrez Lind connaisseur. Tout le savoir-faire des maîtres chocolatiers Lind. Dans des chocolats d'exception. A offrir ou à partager. Connaisseur de Lind. Par les maîtres chocolatiers Lind. La fin 1943 marque un tournant dans la guerre. Les alliés tiennent l'Afrique du Nord. L'Italie a capitulé. Et en Union soviétique, les troupes allemandes ont perdu la plus grande bataille de blindés de l'histoire à Kursk. Les généraux détenus à Trennpark commencent à comprendre que l'avenir de l'Allemagne n'est guère brillant. Depuis plusieurs mois, les écoutes témoignent de l'inquiétude et de la culpabilité des officiers. Les généraux détenus à Trennpark commencent à Trennpark commencent à Trennpark. Crouvel avait du mal à croire à ces atrocités. En plus du spectre de la défaite, il était confronté à la perspective d'une guerre criminelle. Mais même Crouvel aurait été ébranlé dans ses certitudes s'il avait entendu les conversations d'autres prisonniers. Ces enregistrements prouvent sans le moindre doute que les atrocités n'ont pas été commises uniquement par les SS, mais par les troupes de la Wehrmacht. Ainsi, un pilote de la Luftwaffe raconte ce qu'il a fait pendant une pause après un vol de routine. D'après un des mythes propagés après la guerre, les exécutions de masse avaient été l'œuvre des SS. Depuis, on sait que tout ça n'était qu'un mythe, justement. L'armée a été complice des crimes du Troisième Reich. Ses écoutes le prouvaient clairement. Les transcriptions soulèvent aussi une question. Comment un individu ordinaire peut-il devenir un meurtrier génocidaire ? Ce qui fait la force de cet extrait, c'est justement son ton très neutre. Cet homme ne manifeste aucune haine. Il ne raconte pas d'histoire pour expliquer que les Juifs sont ignobles et qu'on a raison de les éliminer. Il part du principe que ça ne pose de problème à personne. Les hommes sont capables de faire des choses épouvantables dès lors qu'ils sont convaincus du bien fondé, voire de la noblesse de leur action. Himmler a résumé cette idée par une métaphore très marquante. Il a comparé le massacre des Juifs à celui des rats. C'est un boulot dégoûtant que personne n'a envie de faire. Seuls les individus les plus nobles sont prêts à descendre dans les égouts pour accomplir cette tâche et protéger la civilisation à la surface. L'avancée des Alliés en Normandie engendre un afflux de prisonniers allemands à Trenn Park. Parmi eux, le général Paul von Felbert, opposé au régime nazi. Capturé sans avoir opposé une grande résistance, il a été condamné à mort par Contumas en Allemagne. Une discussion entre le général Heinrich Kittel et lui fournit des renseignements troublants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Et ce n'est pas passé ? C'est pas passé ? C'est pas passé ? Les enfants et les enfants, tout le monde ? Tout le monde. C'est horrible. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La réaction des généraux intéresse le Mi-19 au plus haut point. Il fait en sorte que tous suivent la nouvelle à la radio. C'est le plus haut point. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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